J'aurais adoré rencontrer Jean, qui est la mère d'Otis dans la série Sex Education, qui est une sexologue, qui est drôle, qui est décalée, qui appelle un chat un chat, et en fait je foutrais trop qu'elle existe en vrai. Je pense que Wang Arimatai, j'aurais bien aimé la rencontrer quand j'étais ado, pour qu'elle m'explique la vie. Le militantisme, les sciences, puisqu'elle était biologiste, médecin, et puis l'acharnement qu'elle a eu dans toutes les luttes écologistes au Kenya, ça j'aurais adoré. La marquise de Mertai, parce qu'elle est intelligente, qu'elle est hyper courageuse, qu'elle est brillante, qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle est très indépendante, et elle n'a juste pas vécu au moment où elle aurait dû vivre. Alors Viviane, dans le livre Moxie, que je viens de lire, qui est super chouette. Donc Viviane, elle écrit des fanzines au lycée pour dénoncer le sexisme, et elle écoute du punk féministe, et c'est trop chouette. Voilà, elle est en mode riot girl, et j'aurais trop dû la rencontrer. Alors ce serait Isabelle Adjani, notamment parce qu'elle avait défendu avec vachement le courage Salman Rushdie, à l'époque des versets sataniques, et j'avais pas tout compris je pense à ce moment là, mais j'avais perçu que c'était quelqu'un d'assez puissant, d'assez solide, et du coup après je rêvais d'elle comme de quelqu'un qui venait me sauver pendant mes cauchemars notamment. Et là c'est Fifi Brun d'Acier, j'ai adoré lire Fifi Brun d'Acier quand j'étais enfant, je pense que je ne réalisais pas du tout que ce livre allait à l'encontre des stéréotypes de Georges, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard. Et je l'ai relu il y a pas longtemps parce que j'avais très envie de l'offrir, et Fifi Brun d'Acier, elle est tellement forte qu'elle peut porter un cheval, elle va pas à l'école, elle apprend toute seule, elle est un peu enfant libre, et du coup j'aime beaucoup cette petite héroïne de roman. Alors j'ai pensé à Sally Lockhart de Philippe Pullman, qui pour le coup n'est pas une héroïne à laquelle on pense en premier, mais qu'au final se détache pas mal des autres héroïnes qu'on peut avoir, puisque quand même elle a un enfant, elle continue à avoir de l'aventure, elle est assez intelligente, elle est débrouillarde, et donc c'est quand même une maman aventurière, donc dans la littérature jeunesse c'est assez rare. Aujourd'hui une héroïne, je pense que j'appellerais Angela Davis. Aujourd'hui encore, aussi quand elle était plus jeune, enfin tout au long de sa vie je pense qu'Angela Davis est quelqu'un qui peut assez facilement t'aider à résoudre des problèmes. Alors ce serait Jessica Persson, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est une avocate associée d'un très grand cabinet dans la série Suits, encore une série américaine. Toujours est-il que c'est une avocate qui est très intelligente, intuitive, mais en même temps très carrée, méthodique, enfin une femme forte, une femme qui manage des hommes en plus, enfin du coup je trouve que c'est vraiment un personnage très réussi. Bad Girl ou Harley Quinn ou n'importe quelle héroïne du DC Comics Universe. Alors j'ai d'abord pensé à Hermione, évidemment puisqu'elle est so smart, mais je me suis aussi dit pourquoi pas Nausicaa, qui est une héroïne de Miyazaki et qui est elle aussi super intelligente et qui a pas mal de dons pour la discussion, pour essayer de calmer le jeu sans forcément utiliser tout de suite la violence et on va dire un peu la force, ce qui est assez classique quand même. J'appellerais Miss Marvel sans hésiter parce qu'elle a des pouvoirs et en plus elle est trop chouette. Une héroïne que tu appellerais aujourd'hui si t'avais un gros problème à régler ? Alors en fait j'aime bien Poison Ivy parce que j'adore ce personnage, parce qu'elle est super méchante et qu'elle maîtrise les plantes et que je pense que le poison c'est vraiment quelque chose qui peut aider dans la vie quand on a un gros problème. Alors c'est Edi Lamar que j'ai découvert grâce aux Fictions sonores de France Inter, l'émission qui s'appelle Autant d'emportes qu'Histoire de Stéphanie Duncan. Je crois qu'elle est dans les culottés aussi de Pénélope Bajieu. Et il y a eu un très beau documentaire sur Edi Lamar, qui était une femme absolument incroyablement magnifique actrice de cinéma hollywoodienne, mais surtout c'est quand même elle qui a inventé le wifi. Alors je pense à Bakhita de Véronie Colmy. Bakhita c'est l'histoire basée sur un fait réel d'une jeune femme esclave qui a été déracinée d'Afrique, qui a subi tout un tas d'épreuves inimaginables et qui a fait preuve d'une force de résilience tout à fait incroyable. et Véronie Colmy a su traduire vraiment tout ça et vraiment j'ai trouvé ce texte incroyablement inspirant. La Capitana de Elsa Osorio, c'est une histoire sur une femme, une Argentine, qui s'appelle Mika Elchebeher et qui a notamment été une militante de gauche et qui a participé à la guerre d'Espagne et qui a été élue, on va dire, capitaine par ses troupes, ce qui était un cas assez rare pendant cette guerre-là. Elle a été militante après aussi, donc une figure assez intéressante. James Bond, tous les James Bond, de Sean Connery à Roger Moore, à Timothy Dalton, enfin tous, tous en fait j'aimais beaucoup les James Bond ados et là en fait je pense que James Bond m'est très problématique aujourd'hui. Alors je vais encore parler de séries, j'étais pas ado quand j'ai vu cette série, mais à l'époque quand je regardais la série How Might Your Mother avec le personnage de Barnet. Je trouvais Barnet des fois un petit peu limite, mais bon pourquoi pas. Et en fait maintenant, quand je suis retombée sur quelques épisodes, je le trouve tout à fait insupportable, lourd, oppressant et vraiment pas drôle. Alors on va en reparler brièvement d'Harry Potter. Je pense à Ron qui est en fait vraiment un petit morveux insupportable. Bon c'est pas de sa faute, il a pas une vie facile, mais vraiment, notamment avec Hermione, il est horrible et il est jaloux tout le monde. Et en fait, il s'excuse jamais vraiment de son comportement. Donc je pense que franchement, il y aurait vraiment des choses à revoir de ce côté-là. Donc quand j'étais adolescente, j'étais très très fan des livres, le club des baby-sitters. Voilà, avec un peu de recul, c'est problématique pour plein de choses. Alors, ça c'est un film incroyable parce que les teen movies, bah c'est plus trop de mon âge, donc j'ai un peu l'impression de ne pas me reconnaître dedans. Mais là, j'ai vu un teen movie absolument incroyable qui s'appelle Love, Simon. Et c'est un très joli film qui se passe dans un lycée et sur le coming out d'un jeune homme qui s'appelle Simon, dans sa famille avec ses amis et il faut un petit peu des petits paquets d'une fois. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu en film et l'adaptation me semble très réussie. C'est le film Call Me By Your Name, qui traite de l'histoire d'amour entre deux hommes et que j'ai trouvé incroyablement belle et ça m'a fait vibrer. Et sinon, dans un autre enregistre, je reviens sur Sex Education. J'adore le personnage d'Eric qui est un jeune homme qui essaye de vivre son collège, son lycée, sa vie avec des histoires d'amour avec d'autres garçons. Et je trouve ce personnage, pareil, extrêmement réussi, extrêmement attachant. Et pareil, je frissonne à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour Eric. Amour de Léonore de Recondo, qui est une histoire d'amour entre deux femmes au début du 19ème, il me semble. Et qui est une histoire d'amour qui va être super tragique puisque c'est une histoire entre déjà deux femmes qui ne sont pas de la même classe sociale. Il y en a une qui est bourgeoise et l'autre qui est sa servante. Et donc, l'amour est évidemment interdite. Et c'est un assez joli roman que je vous recommande. Alors, en fait, ce serait plutôt un film qui s'appelle Sol la Terre. Je ne me souviens plus de l'auteur. Je crois que c'est un film britannique qui est bouleversant. Enfin, c'est vraiment une histoire d'amour entre deux hommes. Ça se passe dans une ferme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de scènes très sensuelles. Et en même temps, c'est assez jolent parce qu'ils s'occupent des animaux. Enfin, ils bossent comme des dingues. Et c'est une super belle histoire d'amour et ça se termine bien en plus. Donc, voilà. Alors, j'ai très envie de conseiller Trouble dans le genre de Judith Butler. Mais en fait, je ne l'ai pas lu parce que je pense que c'est une lecture assez ardue. Donc, je pense qu'on peut assez facilement commencer par King Kong, Théorie de Virginie Despentes. Alors, c'est peut-être pas vraiment un livre sur le genre, mais il existe un guide féministe de la grossesse, dont j'ai oublié le nom des auteurs, des autrices, mais qui est intéressant notamment pour interroger les projections qu'on fait sur un bébé à venir, alors même qu'on pense parfois être assez déconstruite sur la question des stéréotypes de genre. Et en fait, il se trouve que non, selon différents sujets de la vie qui sont abordés. On se rend compte qu'en fait, il reste du chemin à faire. Beauté fatale de Mona Cholet sur l'injonction à être toujours belle, toujours parfaite, sur sa prise de conscience de toutes les normes qui pèsent sur les femmes au niveau de leur physique. Alors, à la base, ce n'est pas un roman, enfin un ouvrage, mais ça a été adapté. Au départ, c'était un podcast, ça s'appelle Les couilles sur la table. Et donc, ça parle en fait de questions autour de la masculinité. Et quand j'avais découvert ce podcast, j'avais trouvé ça super intéressant, parce qu'on parle souvent de féminisme en se mettant du point de vue des femmes. Et là, c'est vraiment Victoire Tuellion qui fait ce podcast-là à la base. Elle se pose vraiment la question de qu'est-ce que ça fait quand on est en Inde de se trouver dans telle ou telle situation ? Et comment est-ce qu'on fait évoluer un petit peu sa masculinité ? Donc, c'est assez intéressant et ça vient de paraître. D'Artagnan et Franck Scatter. Ceux-là, je leur fais bouffer leurs chapeaux et leurs plumes. Parce que c'est vraiment, vraiment des bâtards avec Millie-Eddie de Winter, qui est quand même le personnage le plus classe du roman avec Richelieu. Mais c'est surtout Millie-Eddie de Winter. Alors là, j'ai un peu hésité entre des vieux trucs, mais j'ai repensé à un personnage qui est dans Girls, qui est joué par Adam Driver. Alors, je n'ai pas regardé Girls en entier. J'ai regardé quand même, je pense, à peu près la moitié, trois saisons. Et bien que tous les personnages soient globalement assez insupportables dans cette série, lui, à certains moments, c'est vrai que son comportement m'a vraiment gênée quand même dans son rapport avec les filles. Et notamment des moments enlevés au début de la série, qu'il couche avec l'héroïne, il enlève sa capote en douce. Plus tard, il viole une nana, disons-le. Franchement, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de remords pour ça. Donc, ouais, franchement, j'aimerais bien avoir une petite discussion avec lui. Sous-titrage ST' 501